Ça y est, j'ai enfin envoyé cette lettre que je voulais envoyer depuis un mois. Et c'est une mise en demeure que j'ai envoyée à Zoom. Alors, si tu veux savoir ce que c'est, écoute, je vais te montrer. Ça, c'est notre compte Zoom. On a des fidèles clients, comme tu peux le voir. Si tu te demandes pourquoi on paye des sommes aussi élevées, c'est plusieurs raisons, parce qu'on est plusieurs dans l'équipe. Mais la première, c'est parce qu'on nous facture du hors-forfait. Alors, je ne vais pas rentrer dans du détail. Mais en gros, on nous a facturé du hors-forfait parce qu'on a stocké, la plupart de nos réunions, on les enregistre. Et du coup, comme avant pour ceux qui avaient des forfaits, quand on dépasse les 100 gigas, on doit payer en plus. Parce qu'en plus, on a pris un forfait 100 gigas en plus des 1 giga qu'il y avait à l'époque. Et on a fait 364 gigas de plus. Donc, bon, j'étais dégoûté. Mais je me dis, c'est comme ça, je suis dégoûté qu'ils ne me préviennent pas, par exemple. Le truc qui m'a vraiment énervé, et c'est la raison pour laquelle j'ai envoyé la mise en demeure, c'est que deux mois après ou un mois après, il nous renvoie une facture. Et là, je ne comprends pas. Je dis, mais écoutez, on a effacé. Et en fait, non. On a effacé, mais c'était resté dans la corbeille. Alors qu'on a vu le problème qu'on a envoyé, on a dit, on ne comprend pas, voilà. Du coup, on a supprimé. Il nous dit, non, il faut quand même payer sur forfait, parce que c'était dans la corbeille. Sauf que d'une, ce n'est pas ce qu'ils nous ont précisé du tout. Et puis, pour moi, c'est complètement inconcevable comme concept. Alors oui, quand c'est dans la corbeille, eux, ça leur fait du stockage. Et nous, on peut toujours récupérer. Mais à un moment donné, je pense qu'il faut juste être raisonnable. Et du coup, pourquoi j'ai envoyé cette mise en demeure ? Il y a trois raisons. La première, alors je vais te la montrer ici. J'ai juste enlevé quelques détails. La première, c'est parce que je déteste l'injustice. Ça, c'est depuis que je suis petit. Je pense que c'est presque chaque être humain. Pour moi, là, il y a clairement une faute. Et en plus, il y a ce côté, ils ont une place dominante. Ils ont un monopole quasiment Zoom. Donc, ils en profitent en fait. Et ça, je n'aime vraiment pas. Donc, ça, c'est la première raison. La deuxième raison, si tu as vu un épisode de vlog où j'ai parlé de comment je traque mon temps, c'est qu'aujourd'hui, j'essaye de vraiment conscientiser le fait qu'en tant que dirigeant d'entreprise, j'ai plusieurs rôles. Et là, en tant que DAF, directeur administratif et financier, en tant que marketeur, je m'en fiche. En tant que coach, je m'en fiche. Tu vois, bon, allez, on passe et tout. En tant que visionnaire, je m'en fiche. Mais si je veux respecter mon poste de directeur administratif et financier, parce que pour le moment, c'est moi, je dois faire ce genre d'initiative. Pas tellement pour les résultats, même si j'espère quand même avoir un bon résultat, mais bon, je n'y crois pas trop. Je n'y crois tellement pas que je n'ai pas envoyé une lettre recommandée, j'ai juste envoyé une lettre simple. Mais voilà, ça, c'est important pour moi, par respect pour moi, dans mon sens de la justice, par respect pour moi en tant que chef d'entreprise et notamment en tant que directeur administratif et financier, mais aussi parce que je veux passer un message auprès de mon équipe, leur dire que nous, on a des valeurs et on ne va pas pleurer, on ne va pas se plaindre si ça ne marche pas, sauf si tu considères que cet épisode de vlog est une plainte. Mais par contre, on fait les choses. Et je veux donner l'exemple. Je ne veux pas que mon équipe, quand ils font face à une injustice, quelle qu'elle soit d'ailleurs, se dise « bon, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave, l'ingaine, il s'en fiche, du coup, nous, moi aussi. » Non, en fait, on combat l'injustice. Donc, on ne le met pas dans les valeurs de l'entreprise, mais ça va tellement de soi. Donc voilà, ces trois raisons-là font que j'ai envoyé cette lettre de mise en demeure. Et puis, ça ne m'inspirait pas. Je faisais ça avec Karine tout à l'heure en Zoom. Et je me suis dit, franchement, c'est énergivore ce truc. Et je me suis dit, tiens, on va faire un épisode de vlog. Ça va faire un petit contenu fun et léger. Je ne sais pas si une mise en demeure est fun et léger. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait vous aussi vous faire réfléchir sur votre rôle d'entrepreneur, sur le respect que vous avez envers vous. Et que quelquefois aussi, il y a des choses que vous ne voulez pas faire parce que moi, je suis administrophome. Mais en fait, ce n'est pas si compliqué que ça. Moi, je suis allé sur Internet. J'ai trouvé un template, j'ai donné à Karine. Je lui ai dit, réécris-le à partir de ce que tu sais et de template. Moi, j'ai corrigé deux, trois trucs. Et puis, c'est parti. En réalité, ça ne prend que 15, 20 minutes. Mais au moins, j'ai ce poids qui part et jamais ce regret de ne pas avoir fait ce que je pense être bon pour mon entreprise. Voilà, j'espère que ça t'inspire d'une manière ou d'une autre. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode de vlog.